Pour mon stage à l'international, j'ai souhaité intégrer en DevOps une neo-startup disruptant la livraison short-way grâce à l'ubérisation des process de digitalisation des offres. Je vous ai perdu avec tout ce vocabulaire high-tech qui ne veut finalement pas dire grand-chose ? Ça tombe bien, car c'est justement loin de cette culture du buzzword que j'ai souhaité aller faire mon stage. Très motivé à l'idée de découvrir une culture vraiment différente de la nôtre, j'ai décidé d'aller en Corée du Sud. J'ai intégré une ONG militant pour la défense des droits de l'homme en Corée du Nord. C'est donc après avoir voyagé à travers le Japon, le plus incroyable voyage qu'il m'était donné de faire, que je suis allé vivre à Séoul, la deuxième plus grande mégalopole du monde. Là-bas, tout est différent. L'étonnement est permanent, les rencontres toujours agréables et nombreuses. Amoureux depuis toujours de la nature et des grands espaces, aller vivre dans une ville aussi immense et peuplée a été pour moi une manière de me faire violence, de briser la monotonie du quotidien et de sortir de ma zone de confort. Je l'ai également fait pour l'association, convaincu du bien fondé de leurs actions et je ne m'y suis pas trompé. J'ai découvert des mentalités nouvelles, où l'humain prime, où les amitiés entre collègues sont sincères, sans gêne, et où tout se déroule sans le moindre accro et sans faux semblants. J'ai eu la sensation d'enfin trouver un sens à ce que je faisais, d'apprécier la raison pour laquelle je travaillais. Mais, toutes les bonnes choses devant t'avoir une fin, j'ai fini par retourner en France. Qu'est-ce que cette expérience m'a apporté ? Eh bien, je suis à présent certain qu'une autre réalité est possible. J'ai l'intime conviction d'être revenu en France changer. Je vais continuer à agir aussi longtemps que possible pour tenter d'insérer ces valeurs coréennes de partage et de tolérance dans notre société française. Sous-titrage ST' 501